Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir ! La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Commémoration des victimes du génocide des Arménien à Mandelio, la Napoule, le monument à Léonitas Galdiana Yerevan a été vandalisé, déclaration de l'Assemblée nationale de la République d'Artsar, une école arménienne a été vandalisée à Constantinople, les États-Unis sont prêts à aider à établir la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, département d'Etat américain, les après-côtiers sont gelés en Malatia, en Arménie Occidentale, les dégâts sont énormes, page de l'histoire de l'Arménie. Président du Conseil national d'Arménie Occidentale arménac abrahamien, le cercle arménien de Mandelio, la Napoule, l'Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale, l'Association des anciens combattants et résidents français d'origine arménien vous prie de bien vouloir assister à la commémoration des victimes du génocide perpétré contre le peuple arménien. La cérémonie aura lieu à Mandelio, la Napoule, le lundi 25 avril 2022 à 11h, sous la présidence d'honneur de Sébastien Leroy, maire de Mandelio, la Napoule, adresse devant le Hachkar Square d'Arménie, Mandelio, la Napoule. La cérémonie sera suivie dans le respect du protocole. Après la démolition des monuments à Léonite et Manouk, au sommet de Monde à Ragaz, des criminels veulent maintenant démoli le monument à Léonite à Sgaziana Yerevan. Depuis environ 25 ans, une politique de destruction des symboles de notre résistance est menée dans toute l'Arménie et l'Artsar. Tout a commencé avec le démantèlement du régiment des forces spéciales de Chouchi. Les actions d'aujourd'hui me rappellent la destruction par l'armée azurbaïdjanaise des Hachkar du cimitière de Jura. Ces criminels se promènent en maintenant librement de Yerevan. Des caméras auraient dû filmer cette scène, qui est à blâmer pour cette situation. 14 avril 2022, Armenak Abrahamian rappelant que le monument à Léonite à Sgaziana a été profané à Yerevan. Une affaire criminelle a été ouverte grâce aux mesures opérationnelles prises par la police. L'identité de l'autorat a été établie. L'homme de 5 ans, 8 ans, qui vit sur l'avenue Majdotsa Yerevan, a été émené au siège de la police et a fait une déclaration. Il a été arrêté. Le statut juridique actuel de la République d'Artsar est le fruit de la volonté du peuple. Trois référendums. La constitution adoptée sur la base de leurs résultats est le concessions national obtenu par toutes les composantes de la nation arménienne au cours des années précédentes. Le statut d'état de l'Artsar, le droit de vivre indépendamment dans sa patrie historique et une valeur absolue et même la menace de guerre ne peut l'obliger à y renoncer. En soi, tout processus de négociation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan avec un ordre toujours pacifique, impliquant l'incorporation forcée de l'Artsar à l'Azerbaïdjan ainsi que la signature d'un document qui en résulte porte attente non seulement au statut d'état de l'Artsar mais aussi au droit inaliénable des Arméniens de l'Artsar de vivre dans leur patrie historique. Lisez l'annonce complète sur notre site web. Une école arménienne de Constantinople a été vandalisée, rapporte Parsecution. Une croix à jamais a été peinte sur les grilles de l'école. L'acte a été vandalisé à la veille des préparatifs de Pâques le 17 avril et de l'anniversaire du génocide des Arméniens le 24 avril. Rappelons que cette même école a fait l'objet d'une attaque anti-arménienne en novembre 2016 lorsque des graffitis sont apparus sur le mur d'Isanne. Une nuit, nous apparaîtrons Soudamane au Karabakh. Les mots « Vive la race turque » et « Torturer les Arméniens » ont été laissés sur le mur. Le porte-parole du département d'État américain Ned Price a déclaré lors d'un briefing « Nous restons déterminés à promouvoir un avenir pacifique et démocratique dans la région du Caucase de Soudé. » Comme vous le savez, d'après les rapports du secrétaire Blinken, nous nous sommes félicités de la rencontre entre le premier ministre arménien Pachinian et le président azerbaïdjanais Aliyev à Bruxelles le 6 avril, y compris des progrès positifs réalisés dans la préparation des pourparles de paix et l'établissement d'une commission bilatérale de délimitation. La secrétaire d'État a réaffirmé que les États-Unis sont prêts à s'engager dans des discussions bilatérales et avec des collègues partageant les mêmes idées, y compris dans le rôle de coprésident du groupe de Minsk de l'OSCE. En réponse à cette déclaration, le président de l'Arménie occidental, l'Arména Khabraramian, demande à Ned Price de prendre en considération la reconnaissance par M. Joseph Biden du génocide des Arméniens qui inclut des massacres commis par les autorités azerbaïdjanaises à Shushi en 1920. Dans la province de Malatia, en Arménie occidentale, les températures sont descendues à moins 5 à 6 degrés Celsius, provoquant des gélures sur les apricotiers. Le gel a détruit la récolte d'apricot, qui est considérée comme une source de revenus pour les villageois. Ces derniers jours, les basses températures ont frappé de l'agriculture dans de nombreuses régions. Pour rappel, Malatia est la province qui produit le plus d'apricot en Arménie occidentale. Beaucoup l'appellent le barceau des apricots. L'Arménie est l'une des plus anciennes civilisations du monde, avec une histoire de plus de 10 000 ans, et ses habitants viennent des hauts plateaux arméniens situés en Arménie occidentale. D'après de nombreuses découvertes archéologiques et recherches scientifiques, le haut plateau arménien est le barceau de la civilisation. La province d'Artsakh, comme le Nakhidjevan, font partie de l'Arménie historique et actuelle. Le nom arménien de l'Artsakh, selon certaines sources, est dérivé du mot tsakh, qui signifie forêt, en arménien ancien, car il existe de nombreuses forêts d'insa en Artsakh, et ar, le soleil. Le mot arménien Nakhidjevan signifie le lieu de la descente, c'est-à-dire la descente de Noé de l'arche proche du monde Ararat. Les Arméniens peuvent libérer l'Artsakh en combattant pour libérer la forêt et s'allumir contre l'obscurité et l'ONéa. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501